Est-ce que c'est bon ? On y est ? Est-ce que vous êtes là ? Coucou, oui, je vois des coucous, je vois des coucous dans le chat, donc c'est bon, on est parti. Eh bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce deuxième live. Visiblement, ça a bien marché hier, donc c'est reparti pour un deuxième, et puis ça fait bien plaisir de se retrouver une deuxième fois pour parler de mathématiques. Alors, Roger a changé de place là aujourd'hui, il n'est plus dans le direct, mais il est dans le chat avec vous, il a acquis son nouveau rôle de modérateur. Oui, je le vois là, qui est déjà ici. Coucou Mickaël, avec un K s'il te plaît, Roger, pas avec un H. Et donc, c'est parti pour faire un deuxième live sur le thème, vous l'avez vu, sur la suite de Fibonacci et le nombre d'or. C'est un thème qui est toujours assez fascinant en mathématiques et sur lequel il y a beaucoup de questions. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps, et j'avais eu pas mal de questions. On m'avait demandé de faire une suite, on m'avait dit que ce serait pas mal si je pouvais rentrer un peu plus dans les détails. Alors, pas de panique, il n'y a pas besoin d'avoir vu la vidéo qui date d'il y a maintenant peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça. Je vais revenir un petit peu au début, et l'idée dans cette vidéo, vraiment, c'est de faire quelque chose en deux temps, avec d'abord un temps de vulgarisation, vraiment, où je vais vous parler, je vais vous dire déjà ce qu'est la suite de Fibonacci, ce qu'est le nombre d'or, et puis vous montrer quelques trucs que j'espère que vous allez trouver un peu rigolo. Et puis ensuite, d'avoir un petit peu moins peur, et puis de rentrer un peu plus dans les détails techniques. Alors, voilà, à vous après de voir jusqu'où vous voulez aller, mais voilà, n'ayez pas peur si ça vous intrigue, si vous avez envie de voir un peu plus ce qu'on peut dire sur cette suite de Fibonacci, et surtout comment est-ce qu'on construit, et comment est-ce qu'on montre et on comprend qu'il existe un lien entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Eh bien, on va voir tout ça. Bon, alors on va peut-être commencer juste par le début, et alors je vais passer en panneau avec Ardoise, donc voilà, vous avez l'Ardoise ici, et je vais pas mal écrire aujourd'hui pour vous montrer de trois choses. Alors la suite de Fibonacci, sans doute que certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est une suite de nombres donc, qui commence par un 1, suivi d'un autre 1, je ne sais pas si vous voyez bien, dites-moi si cette caméra fait bien le point. On va essayer de faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Normalement, elle doit être un peu mieux éclairée, elle est un peu plus droite que hier, où c'était un peu en biais. Et ensuite, alors je ne vais pas vous dire la règle, vous allez essayer de la deviner si jamais vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, on met un 2, puis après ce 2, on va mettre un 3, puis un 5, un 8, un 13. Et alors là, vous commencez peut-être à venir voir le truc. Quand on commence à avoir 5, 8, 13, le suivant ça va être 21, comme ceci. Et là, vous commencez certainement à voir la règle. La règle de la suite de Fibonacci, c'est chaque terme est égal à la somme des deux précédents. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 13, ça fait 21. Et 13 plus 21, donc le suivant, ça va être 34. Alors cette suite, elle est assez célèbre parce qu'elle a joué un rôle un peu important dans l'histoire. On la voit apparaître à plusieurs endroits. Alors si elle porte le nom de Fibonacci, c'est le nom d'un mathématicien italien du 13e siècle qui s'appelait Leonardo Fibonacci. Alors qu'il ne s'appelait pas totalement comme ça à son époque, son nom, c'était Leonardo Pise. Mais on l'a appelé un peu plus tard, ou Leonardo Bonacci si je me souviens bien. Et puis un peu plus tard, c'est au 19e siècle qu'on lui a forgé ce nom. Donc lui-même ne s'est jamais appelé Fibonacci de son vivant. Donc il y a un peu une fraude à appeler ça la suite de Fibonacci. Il y a une double fraude puisque même s'il l'a étudié, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Et on trouve dès, je ne sais plus exactement, les 4, 5e siècle après notre ère, de notre ère, on trouve déjà chez les mathématiciens indiens des modèles, des papiers, des manuscrits qui utilisent cette suite et qui la font apparaître dans différents contextes. Donc voilà ce qui va nous occuper là maintenant pendant ce live, pendant disons environ une heure. Je ne sais pas, peut-être pas tout à fait une heure quand même. Essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de voir ce qu'on peut dire à propos de cette suite. Et en particulier, quand j'avais fait la vidéo sur cette suite il y a quelques années, il y a une question qui revenait souvent dans les commentaires, c'est la question de la formule. Parce qu'a priori, il y a pas mal de gens qui ont entendu parler du fait qu'il existerait une formule pour essayer de calculer cette suite de Fibonacci, quelque chose d'un peu mystérieux qui fait intervenir le nombre d'or sans qu'on sache exactement comment. Et donc, on va essayer d'éclairer tout ça. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, essayer de trouver une formule ? C'est trouver un calcul... Tenez, je vais vous donner un exemple. Puis après, on va rentrer dans des choses et on va prendre quelques petites démonstrations géométriques. Imaginez que je vous donne une autre suite. Je vous donne une suite qui commence par 0. Et puis après, on a un 3, puis un 6, puis un 9, puis un 12. Et ainsi de suite. Là, si vous regardez un petit peu, vous la regardez un petit peu dans les yeux pendant quelques secondes, vous allez vite comprendre le principe. Le principe, c'est qu'on fait plus 3 entre chaque étape. Plus 3, plus 3, plus 3 comme ça. Et imaginons que je vous demande le centième terme de cette suite. Et bien, vous pouvez continuer à faire plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, cent fois de suite, comme ça. Mais vous pouvez aussi vous dire, là, finalement, les nombres qu'on a ici, c'est simplement la table de 3. Donc, il y a un calcul qui est assez simple à faire. Alors, ça dépend comment on numérote les termes. En général, on numérote les termes à partir de 0. Donc, on va dire que ça, c'est le terme numéro 0 de la suite. Et là, on a le terme numéro 1 de la suite, le terme numéro 2, le terme numéro 3, le terme numéro 4. Et quand on fait ça, vous voyez que le terme numéro 4, c'est simplement 3 fois 4. Le terme numéro 3, c'est 3 fois 3. Donc, le terme numéro 100, le centième terme de la suite, ça va être 3 fois 100. Donc, ce sera 300. Et donc, vous voyez, vous comprenez un peu cette idée de formule. C'est essayer de comprendre quelque chose, d'essayer de comprendre comment pouvoir calculer un terme sans forcément faire tout le processus, sans forcément calculer tous les termes un à un. Une fois qu'on a compris ça, le millième terme de cette suite, ça va être 3 000. Le millionième, ça va être 3 millions. Et ainsi de suite. Donc, on a un calcul. On peut dire que le n-ième terme, c'est 3 n. Et vous n'avez pas besoin de calculer tous les termes avant pour pouvoir le faire. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose avec la suite de Fibonacci ? Est-ce qu'on peut trouver une formule, un calcul qui va nous permettre de trouver directement le centième terme ? Quel est le centième terme de la suite de Fibonacci sans forcément faire tous les calculs ? Alors, avant de répondre à cette question, on va faire quelques petites manipulations parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont un peu rigolos avec la suite de Fibonacci. Et notamment, j'ai pris quelques rectangles, quelques triangles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Est-ce que ça fait bien le point ? Je ne suis pas sûr. J'ai ici un certain nombre de petits triangles. Je n'ai fait tomber un. qui s'appelle... Ah, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien, qu'elle ne fait pas très bien le point, cette caméra. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de voir la forme générale. Il n'y a pas besoin de regarder dans les détails très en particulier. Donc, vous allez comprendre. Ce triangle, je ne vous dis pas tout de suite comment ils sont construits. On va y revenir un petit peu plus tard. Il s'appelle les triangles d'or et les triangles d'argent. Alors, ça, c'est le triangle d'or que voici. Et le triangle d'argent, c'est celui-là. Ils sont tous les deux des triangles isocèles. Et il y a quelque chose qui est assez rigolo avec ça. C'est qu'on peut faire des puzzles pour les reconstituer en plus grand à partir d'eux-mêmes. Donc, on peut partir comme ça d'un triangle d'or et d'un triangle d'argent. Et si on prend un triangle d'or et un triangle d'argent, eh bien, on peut, vous voyez, comme ceci, construire un autre triangle d'argent qui est un petit peu plus grand. Donc, avec celui-ci et celui-ci, on peut en construire une version plus grande du premier, du triangle d'argent. Et ensuite, eh bien, on peut continuer. Et si on prend... Donc, on va refaire un autre comme ça. Et si on prend maintenant, une fois celui-ci et une fois celui-là, donc j'ai repris les deux derniers que j'ai construits, là, ces deux-là, eh bien, avec ça, je vais pouvoir reconstruire une version plus grande du triangle d'or. Donc là, j'ai un triangle d'argent, un petit et un grand triangle d'argent et d'or. Et puis là, j'ai construit un plus grand triangle d'argent et un plus grand triangle d'or. Et c'est toujours flou, mais je ne sais absolument pas quoi y faire. Malheureusement, j'ai l'impression que cette webcam... Je fais un peu avec les webcams que j'avais déjà. Il va certainement falloir que, si je continue ces lives, j'en trouve une meilleure. parce qu'en fait, elle fait le point elle-même et je ne peux pas trop le contrôler. J'espère que vous arrivez quand même à peu près à voir ce qui se passe. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut juste répéter exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de ces deux-là, on a construit ces deux-là. Eh bien, à partir de ces deux-là, on va pouvoir en construire des plus grands. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre là les deux derniers. Donc, on va les reconstituer. Donc là, je refais... Hop ! Je refais celui-ci. Et je refais celui-là. Et de la même manière que j'avais construit celui-ci avec ces deux-là, eh bien, je vais pouvoir... Hop ! Vous voyez, sur le même modèle, je vais pouvoir assembler ces deux triangles d'argent. Ces deux triangles, ce triangle d'or et ces triangles d'argent. Vous voyez, là, j'avais assemblé ces deux comme ça. Eh bien, là, j'assemble ces deux comme ça. Et j'en construis un qui est encore plus grand. Et puis, on peut répéter encore le processus. Donc là, maintenant, je vais reprendre un comme ça et un comme ça. Et après, on va s'arrêter là. Donc, je reconstruis un triangle d'or numéro 2 comme celui-ci. Puis, je reconstruis un triangle d'argent comme celui-ci que je vais placer là. Hop ! Pardon ! Hop ! Est-ce qu'il m'en reste des triangles d'argent ? Ah non ! Il m'en reste par ici. Et avec ces deux-là, je vais pouvoir en construire un encore plus grand. Et pour ça, eh bien, je vais faire le même procédé qu'ici. Vous voyez, ici, j'avais un argent et un or. Donc, je vais aller tourner. Et j'en construis un grand d'or. Un taille 2. Là, c'est un peu flou. Et alors là, vous voyez peut-être venir, vous voyez peut-être le lien avec la suite de Fibonacci quand on fait ça. Vous voyez que chaque triangle se construit à chaque fois à partir des deux précédents. Donc là, ici, j'ai une pièce. Ici, j'ai aussi une pièce. Et puis, celle-ci, elle se construit à partir de ces deux-là. Donc, j'ai une plus une pièce. Donc, ça m'en fait deux. Et puis, celle-ci, elle se construit à partir des deux précédents. Donc, j'en ai un plus deux. Ça en fait trois. Là, j'ai trois pièces. Un, deux, trois. Et puis après, celle-ci se construit à partir de deux précédents. Donc, j'en ai deux plus trois. Donc, cinq pièces ici. Et puis, huit pièces là. Et vous voyez qu'on peut continuer ça aussi longtemps qu'on veut. On va pouvoir à chaque fois répéter à partir des deux précédents. On a un schéma qui se répète. Et on va pouvoir avoir cette construction géométrique. des nombres de Fibonacci. Alors, des constructions géométriques des nombres de Fibonacci, il y en a plusieurs. Et en particulier, alors, je voulais vous montrer quelque chose. Vous connaissez peut-être déjà, il y a une construction qui utilise des rectangles. Et alors, il se trouve que je vous parlais hier, on a déjà parlé un petit peu dans le live d'hier, d'André Delédic, qui est le créateur du concours Kangourou, auquel certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà participé. Et alors, André, il a une étagère assez merveilleuse que je voudrais vous montrer maintenant. Parce qu'il y a l'été dernier, comme on envisageait déjà un petit peu de lancer une chaîne un peu collaborative avec différents matheux et matheuses dessus, eh bien, j'avais été filmer ces étagères. Et donc, je vais vous montrer maintenant ce petit clip qui est assez rigolo sur ces étagères de Fibonacci. Voilà. Ici, alors ça, c'est intéressant, cette étagère-là, qu'on peut appeler ces étagères de Fibonacci. Ça commence ici, il y a un petit carré qui est là. Ensuite, pour ceux qui connaissent la suite de Fibonacci et la manière dont elle est construite, ils vont reconnaître. Il y a un petit carré à côté, et puis il y a un carré qui devient un petit peu plus grand, là, de 2 de côté. 1 plus 1, ça fait 2. Puis 2 plus 1, ça fait 3. Il y a un carré ici, là, de côté 3. Et puis après, 3 plus 2, ça c'est ce carré de 3, ce carré de 2. Ça fait 5, donc il y a un carré de côté 5 ici, dans lequel il y a toutes les F de Galois et tout ce qu'on a dit sur lui, enfin, beaucoup de choses qu'on a dit sur lui. Après, il y a 5 et 3. Alors, il faut évidemment tourner un petit peu pour que ça reste dans la page, si on peut dire. Donc, 5 et 3, ça fait 8, par exemple. Le carré de côté 8. Après, on a 8 et 5, 13. Alors, on a un carré de côté 13. Il est là. Voilà le carré de côté 13. Et puis après, bon, après, ça devient plus difficile de le représenter, parce que c'est la fin pour nous, en tout cas. Le plafond n'est pas assez haut. Là, ça faisait 13, 13 et 8, 21. Il aurait fallu faire un carré de côté 21, etc. Bon, donc on a arrêté les choses-là. Il y a un petit kangourou là-haut. Voilà, c'est une... Ce sont les étagères depuis Molachi. C'est assez rigolo. Voilà, donc voilà ces étagères qui sont assez amusantes. Je dois avouer que c'est un peu mon rêve d'avoir quelque chose comme ça chez moi un jour, faire construire des étagères de Fibonacci avec plein de petits bonus mathématiques à l'intérieur. Et donc, venons-en maintenant au sujet principal de notre vidéo. Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut calculer cette suite de Fibonacci. et si on peut trouver une formule qui nous permet de calculer le centième ou le millième terme comme ça, directement, sans avoir à tous les calculer un par un. Et on va voir apparaître petit à petit le lien avec le nombre d'or. Alors, je vais passer... Je vais peut-être changer d'ardoise. Je vais garder celle-ci ici. Et on va revenir ici. Et alors, ce qu'on va faire, c'est une démonstration. Alors, je dois dire que c'est une démonstration. Je vous ai dit que ça allait être un petit peu technique, mais quand même, ça vaut vraiment le coup, même si vous n'avez pas forcément, à un moment donné, il faudra résoudre une petite équation, des choses comme ça. Ça vaut vraiment le coup de la regarder, cette démonstration, parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, quand je l'ai découverte pour la première fois, je l'ai trouvée vraiment fabuleuse. C'est vraiment une démonstration qui est assez jolie, de voir comment, à partir d'un problème qui n'est pas simple au départ, c'est-à-dire que vraiment se dire, trouver une formule pour calculer le centième terme ou le énième terme de la suite de Fibonacci. A priori, vous pouvez la regarder pendant longtemps et ne même pas savoir comment commencer, comment trouver le moyen d'aborder ce problème. Et puis, la méthode est vraiment très jolie, et ça permet non seulement de calculer une formule, mais ça permet aussi d'avoir une vision plus large sur le problème et sur une catégorie un peu plus grande de problèmes. parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas considérer que la suite de Fibonacci, mais on va considérer toutes les suites qui sont un peu des suites de Fibonacci en quelque sorte. Alors, pour faire ça, on va repartir. Donc, la suite de Fibonacci, je vous ai dit que c'était la suite qui commence par... Hop, je vais descendre un petit peu. C'est la suite qui commence par 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Mais des suites qui sont construites de la même manière, on peut en construire d'autres. Par exemple, on peut très bien ne pas commencer par 1, 1. Mais vous ne voyez peut-être pas très bien là. Est-ce que vous arrivez à le lire ? Moi, je vois mes nombres, mais voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires. Vous voyez les nombres où vous arrivez à lire ? Alors, je vais peut-être les écrire en plus gros. Donc, là, on a la suite de Fibonacci. Et là, je vais écrire la suivante en plus gros. On peut très bien imaginer une autre suite qui, au lieu de commencer par 1, 1, va commencer par exemple par 1, 3. Mais qui ensuite va suivre exactement le même principe. Donc, on va faire 1 plus 3, ça fait 4. Puis après, 3 plus 4, ça fait 7. Ensuite, 4 plus 7, ça va faire 11. Ensuite, 7 plus 11, ça va faire 18. 11 plus 18, ça va faire 29. Et ainsi de suite. Et alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de considérer toutes ces suites dans leur ensemble et puis essayer de regarder les relations qu'elles ont entre elles. En particulier, quand on a des suites comme celle-ci, il y a moyen de faire des transformations dessus qui permettent de conserver cette propriété. Par exemple, si on prend la suite de Fibonacci, on peut la multiplier par 2. Et si on la multiplie par 2, on va encore obtenir une suite qui vérifie cette même propriété. Donc, si on prend la suite de Fibonacci fois 2, on va faire 2, 2, 4, 6, 10. Donc, je prends les termes qui sont là, je les multiplie par 2. 16, 26, etc. Eh bien, cette suite-là, elle vérifie encore la propriété de Fibonacci. C'est-à-dire, si on fait 4 plus 6, par exemple, ça donne 10. Si on fait 6 plus 10, par exemple, ça donne 16. Et ainsi de suite. Donc, on peut, quand on a une suite de Fibonacci, une suite qui vérifie cette propriété, eh bien, on peut la multiplier par 2. On pourrait aussi la multiplier par 3, la multiplier par 4. On peut même la multiplier par moins 1, si on veut. On obtiendrait le négatif de chaque terme, l'opposé de chaque terme. Eh bien, on conserve, en faisant cette multiplication, on conserve la propriété d'addition de deux termes qui donne le terme suivant. Une autre chose qu'on peut se permettre de faire avec cette suite, c'est d'en additionner deux. Si, par exemple, je regarde, donc, là, cette suite qui commence par 1, 3 et cette suite qui commence par 2, 2, eh bien, on peut faire 1 plus 2, ici, ça donne 3. Puis 3 plus 2, ça donne 5. Puis 4 plus 4, ça donne 8. Puis 7 plus 6, ça donne 13. 11 plus 10, ça donne 21. 18 plus 16, ça donne 34. Et 29 plus 26, ça va donner 55. Et là, encore une fois, eh bien, vous voyez qu'on retombe... Hop, je vais décaler un peu, parce qu'on ne voit pas bien le 3 sur le côté. On retombe encore une fois sur une suite qui vérifie cette même propriété. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas fait exprès, c'est un peu par hasard, mais en fait, cette suite-là, c'est la suite de Fibonacci, mais seulement qui commence directement à partir du 3. Et ça, ça se comprend très bien. Pourquoi ? Parce que 3 plus 4, ici, ça faisait 7. 2 plus 4, ça faisait 6. Donc, quand on fait 7 plus 6, eh bien, dans ce 13-là, on a à la fois le 3, le 4, le 4 et le 2. C'est-à-dire qu'on avait 3 plus 4 qui est égal à 7. On avait 2 plus 4 qui est égal à 6. Et donc, 13, c'est égal à 3 plus 4 plus 2 plus 6. Plus 2 plus 4, pardon. Et donc, 13 est égal à la somme de ces 4 termes. Et donc, si on les regroupe, 3 plus 2, ça fait 5, c'est ce 5-là. 4 plus 4, ça fait 8, c'est ce 8-là. Et donc, on retombe bien sur... Non, je suis encore en dehors de l'ardoise, excusez-moi. On retombe bien sur nos pattes. Et donc, quand on additionne deux suites qui vérifient cette propriété, eh bien, on obtient encore une suite qui vérifie cette propriété. Donc, finalement, quels que soient les deux nombres de départs qu'on va choisir, on va toujours avoir une suite qui vérifie cette propriété. On peut toujours en construire d'autres en les additionnant ou en les multipliant par des nombres. Ce qui fait qu'on peut, d'une certaine manière, représenter ces suites de façon géométrique. Et je vais reprendre cette ardoise, comme ceci. Et on va tracer... Hop, non, c'est pas... Je ne sais pas si vous voyez, c'est bon, là, ça ne dépasse pas. On peut tracer des axes, comme ça. Et en fait, chacune de ces suites de Fibonacci, eh bien, on va pouvoir les placer sur un graphique en fonction des deux nombres par lesquels elles commencent. La suite de Fibonacci, donc là, on a des coordonnées. Donc là, par exemple, on a le point de coordonnées 0, 0. Et alors, on va placer des graduations. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Et donc, chaque point de ce graphe, chaque point de ce diagramme, a deux coordonnées. Donc, par exemple, ici, on a le point de coordonnées 1, 1. Son abscisse est égal à 1, son ordonnée est égale à 1. Eh bien, ce point-là, on va dire que c'est la suite qui commence par 1, 1. Donc, la suite de Fibonacci, elle est ici. Alors, on peut le tracer comme ça. On va dire que la suite de Fibonacci, donc 1, 1, puis après, il y a 2, 3, 5, 8, etc., elle est ici. On avait une autre suite tout à l'heure qui était la suite qui commence par 1, 3. Eh bien, la suite qui commence par 1, 3, on va la placer ici. Donc là, ici, on a la suite 1, 3, suivie de 4, puis 7, puis 11, etc. Ici, on va placer la suite 0, 0, 0, 0, 0. Vous voyez que là, la suite 0, 0, 0, 0, avec que des 0, elle vérifie bien cette propriété aussi, puisque 0 plus 0, ça fait toujours 0. Donc, ça marche bien. Donc voilà, on place deux axes comme ça. Et donc, sur ces deux axes, chaque point correspond à une suite de Fibonacci. On peut, par exemple, regarder le point qui est ici. Le point qui est ici, ces coordonnées, c'est moins 1 et 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on a la suite qui commence par moins 1 et 1. Donc, qui commence par moins 1, 1. Puis après, moins 1 plus 1, ça fait 0. Puis 1 plus 0, ça fait 1. Puis 0 plus 1, ça fait 1. Et ainsi de suite. Et donc, voilà, à chaque fois qu'on a un point, on a deux coordonnées. Ces deux coordonnées, on considère que c'est les deux premiers termes de la suite. Et une fois qu'on a les deux premiers termes de la suite, forcément, on peut calculer le reste. Donc, en fait, sur chaque point, on va placer une de ces suites. Et donc, on va essayer d'étudier l'ensemble de ces suites. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut les calculer. Et comment est-ce qu'on peut trouver une formule de ces suites. Et alors, l'avantage d'avoir fait ça, l'avantage de ne pas s'être concentré uniquement sur ce point-là en particulier, mais d'avoir un peu élargi notre horizon, d'avoir un peu regardé plus loin, eh bien, c'est que maintenant, on va pouvoir, dans ce système d'axe-là ici, chercher les points qui sont les plus intéressants. C'est-à-dire que peut-être que, finalement, la suite de Fibonacci, ce n'est pas la plus simple à calculer dès le début, mais qu'il y en a certains, certains de ces points ici, qui vont être plus simples à calculer et qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, on va chercher ici, est-ce qu'il y a sur ce diagramme certains points pour lesquels, eh bien, la suite, la suite qui correspond est plus facile à comprendre. Et puis après, une fois qu'on aura ces points, eh bien, on va pouvoir les manipuler pour essayer de construire peu à peu ce qu'on veut. Du coup, c'est là qu'on va en venir à... Alors, par exemple, il y en a un qui est assez facile à obtenir. C'est le 0. Là, vous voyez que le 0, 0, 0, celui-ci, il est tout simple. On calcule facilement sa formule. Ceci dit, il n'est pas forcément très, très intéressant. Donc, on va essayer d'en trouver d'autres. Et c'est là qu'on va en venir à ce fameux nombre d'or. Alors, on va essayer de passer... Alors, où est-ce que j'ai encore de la place ? Voilà, on va retourner celui-ci. Et donc, il est temps que je vous parle du nombre d'or parce que le nombre d'or, c'est un nombre qui a une propriété assez fabuleuse et qui va nous permettre... On va revenir tout à l'heure à notre diagramme. Et qui va nous permettre, justement, de comprendre un peu mieux ces suites de Fibonacci parce qu'effectivement, avec le nombre d'or, on peut construire une suite de Fibonacci qui est assez intéressante. Alors, le nombre d'or, c'est un nombre qui a... Sa propriété principale, sa propriété de départ, c'est que son carré est égal à lui-même plus 1. Alors, le nombre d'or, en général, on le note... Hop, je ne vais pas dépasser. On le note en général Φ. Et il vaut environ 1,618 033 et des poussières. Et donc, il vérifie cette propriété-là qui est que Φ² est égal à Φ plus 1. Donc, son carré est égal à lui-même plus 1. Et ça, on peut le vérifier. Alors, attendez, je crois que j'ai une question. Merci. 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 Ah, excusez-moi. Alors, on me dit que vous ne m'entendiez pas pendant la calculatrice. Alors, je vais essayer de régler ça. Voilà, est-ce que vous m'entendez pendant la calculatrice ? Là, je pense que maintenant, vous m'entendez pendant que je suis en train de faire la calculatrice. Donc, je disais que ce nombre d'or, vous voyez, quand on fait 1,618 033, multiplié par 1,618 033, eh bien, on obtient à peu près lui-même plus 1. Alors, à peu près, parce que là, parce que 1,618 033, ce n'est pas exactement le nombre d'or. Le nombre d'or, il a une infinité de chiffres après la virgule comme le nombre pi. Donc, si on prend le nombre d'or exact, eh bien, il vérifie exactement cette propriété. Et alors, je ne vais pas vous faire la résolution de cette équation-là du second degré. Si vous êtes au lycée, vous savez peut-être déjà comment on les résout. Mais on peut même donner une forme exacte du nombre d'or. On peut dire que c'est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant, ce nombre d'or ? Eh bien, parce que si on essaye de construire une suite de Fibonacci à partir du nombre d'or, eh bien, cette suite de Fibonacci, elle va avoir une propriété supplémentaire autre que d'être la suite de Fibonacci. Si on commence par prendre une suite qui commence par un 1, puis en deuxième terme, on prend le nombre d'or. Donc, ça commence par un 1. Donc, le premier terme, c'est 1. Et le deuxième terme, c'est le nombre d'or. Donc, c'est 1,618 033. Eh bien, le terme suivant, normalement, c'est... On fait la somme des deux. Donc, ça va être 1 plus Φ. Donc, 1 plus le nombre d'or. Mais on sait que quand on lui additionne 1, on obtient son carré. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a simplement Φ au carré. Et puis ensuite, là, le terme suivant, celui qui vient ici, là, eh bien, c'est Φ plus Φ au carré. Et ça, on peut le factoriser. En fait, c'est égal à Φ multiplié par 1 plus Φ. Et puis, 1 plus Φ, eh bien, c'est pareil, c'est Φ au carré. Donc, c'est égal à Φ fois Φ au carré. Et donc, c'est égal à Φ à la puissance 3. Donc, là, le terme suivant, ici, c'est Φ à la puissance 3. Et le terme suivant, vous commencez peut-être à comprendre le principe. Φ au carré plus Φ à la puissance 3, c'est égal à Φ au carré, facteur de 1 plus Φ. Et donc, c'est égal à Φ au carré fois Φ au carré, puisque 1 plus Φ, c'est toujours Φ au carré. Et donc, c'est égal à Φ à la puissance 4. Donc, le terme suivant, ce sera Φ à la puissance 4. Et vous commencez à voir l'intérêt de cette suite, c'est que c'est une suite qui n'est pas qu'une suite de Fibonacci, mais qui est aussi une suite qu'on appelle une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle chaque terme est égal au précédent multiplié par toujours le même nombre. Des suites géométriques, vous en connaissez d'autres. Par exemple, si on prend 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ça, c'est aussi une suite géométrique dans laquelle chaque terme, c'est le double du précédent. On fait x2, 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 x2. Eh bien, là, avec ce nombre de Fibonacci, quand on construit une suite géométrique qui a pour raison, qui a pour terme multiplicateur le nombre d'or, qui a pour terme multiplicateur Φ, eh bien, cette suite se trouve être également une suite de Fibonacci. Donc, à la fois une suite géométrique et une suite de Fibonacci. Donc, autrement dit, là, cette suite-là, si vous voulez calculer son millième terme, le millième terme de cette suite-là, eh bien, c'est facile, c'est Φ à la puissance 1000. Donc, il suffit de calculer, de prendre le nombre d'or, donc on connaît sa valeur, plus racine de 5 sur 2 ou une approximation. et grâce à ça, vous connaissez le millième terme de la suite directement. Donc, si on reprend notre graphe de tout à l'heure, donc, la suite qu'on vient de calculer, c'est la suite qui commence par 1 Φ. La suite qui commence par 1 Φ, eh bien, elle est... Alors, je vais prendre une autre couleur pour qu'on ne s'y perde pas trop. La suite qui commence par 1 Φ, donc 1 est là. Et Φ, c'est environ 1,718, donc il est à peu près vers là. Donc, là, là, ici, à cet endroit-là, on a la suite 1 Φ, Φ², Φ³, etc. Et donc, là, sur notre diagramme, on vient d'en trouver une pour laquelle on a une formule. Si on veut le millième terme, c'est Φ¹¹. Si on veut le millionième terme, c'est Φ¹¹. Donc, là, celui-ci, là, ce point vert, je ne sais pas celui-là, pour l'instant, celui-ci, on ne l'a pas, on va dire qu'on met en vert ce qu'on a. Ce point vert-là, ça y est, on l'a, on sait le calculer. Alors, ce n'est pas tout, alors, donc, on en a deux, puisqu'on avait déjà 0, 0, mais bon, 0, 0, c'est un peu trop facile et ça ne sert pas, on ne voit pas comment on peut s'en servir. Mais donc, là, on a une suite pour laquelle on sait calculer. Alors, quand je dis on en a une, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas parce que vous vous rappelez qu'on a dit que quand on avait une suite et qu'on multipliait par un certain nombre, eh bien, on a encore une suite de Fibonacci. Donc, par exemple, si au lieu de commencer par 1 Φ, je commence par 2 et 2 Φ, donc j'ai multiplié les deux premiers termes par 2, au lieu de commencer par 1, puis Φ, j'ai 2, puis 2 Φ, eh bien, le terme suivant, ce sera 2 Φ², puis 2 Φ à la puissance 3, et puis 2 Φ à la puissance 4, et ainsi de suite. Et en faisant ça, on va obtenir une autre suite qui sera aussi une suite de Fibonacci. Ah, vous me dites qu'il y a une erreur de rang. Ah oui, alors ça, c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'erreur de rang, c'est parce que j'ai dit que le millième terme, ce serait Φ puissance 1000 ici. En fait, ça dépend comment on compte. C'est-à-dire que si on compte que ça, c'est le rang numéro 0, ça, c'est le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3, et le rang numéro 4, alors le millième terme, ce sera bien Φ puissance 1000. Ça dépend de la convention qu'on choisit. Mais effectivement, si on considère que ça, c'est le premier terme, alors là, on aura Φ à la puissance 999 à la place de 1000. Donc, j'étais en train de dire que celui-ci, c'est aussi une suite de Fibonacci si on le multiplie par 2. Et puis, en fait, on peut multiplier par ce qu'on veut. On peut multiplier par un demi si on veut. Donc, on peut enlever les deux qui sont là et prendre un demi et un demi de Φ et un demi de Φ carré et un demi de Φ puissance 3 et un demi de Φ puissance 4 et ainsi de suite. Et ça, ce sera aussi une suite de Fibonacci. Alors, celle-ci, par exemple, là où elle se place sur le graphique, elle va se situer au milieu. Elle va se situer la moitié de cette suite-là. Ça va être là. Ça va être à mi-chemin entre 0 et 1 Φ. Donc là, celle-ci, là, c'est celle-là. Donc, on sait la calculer. Et puis, si cette suite, on la multiplie par moins 1, on va se retrouver ici et puis on sait la calculer aussi. Et donc, en prenant tous les multiples de cette suite-là, eh bien, en fait, on a toute une droite verte, là, ici. Tous les multiples de cette suite-là sont sur cette droite. Et donc, cette droite-là, à partir de maintenant, c'est une droite pour laquelle on connaît une formule pour toutes les suites de Fibonacci qui sont dessus. Donc, toutes les suites de Fibonacci qui commencent par des termes dont les coordonnées sont sur cette droite, eh bien, on sait les calculer. Ce sont simplement des suites géométriques, c'est-à-dire que d'un terme à l'autre, on fait simplement multiplier par phi. Et donc, elles s'écrivent sous la forme un certain nombre, une certaine constante, lambda, multipliée par phi puissance n pour le n-ième terme. Donc là, on a la droite verte, mais, hélas, celle qu'on veut, c'est celle-ci, c'est la suite de Fibonacci, la vraie suite de Fibonacci, l'originale, celle-ci. Elle n'est pas sur la droite verte, donc on n'a pas totalement fini. La question, maintenant, c'est est-ce qu'on peut en trouver d'autres, des droites vertes comme celle-ci ou des suites comme ce 1, phi, phi carré, phi puissance 3 ? Eh bien, la réponse est oui, puisqu'en fait, la propriété dont on a parlé tout à l'heure, je vais revenir ici, je vous ai dit que le nombre d'or, il vérifiait cette propriété-là, que phi au carré est égal à phi plus 1. Il faut que je redescende. Ah oui, oui, oui. Donc, ce nombre au carré, pardon, son carré est égal à phi plus 1, donc son carré est égal à lui-même plus 1, mais il n'est pas le seul à vérifier cette propriété, puisque, alors si vous savez résoudre les équations du second degré, vous savez que souvent, les équations du second degré comme celle-ci, eh bien, elles ont deux solutions dans les réels, en tout cas, quand il y en a une, il y en a souvent une deuxième, et la deuxième, c'est une solution qu'on va noter phi bar. alors, hop, je vais effacer ça. Phi bar comme ça, et c'est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Et alors, phi bar, il vaut environ moins 0,600, hop, 618, 0,33, 3, euh, 33 et des poussières. Et donc, il vérifie exactement la même propriété. Donc, si on le multiplie par lui-même, alors on peut faire le test, hop, je vais aller dans la calculatrice, hop, et si on fait, hop, moins 0,618, 0,33 fois moins 0,618, 0,33, alors c'est approximatif, eh bien, on obtient 0,38, 19, 64, et si vous regardez bien, eh bien, vous vous rendez compte que c'est la même chose que moins 0,618, 0,33, plus 1. Alors, approximativement, parce qu'on a pris une valeur approchée, plus 1, et vous voyez qu'on obtient à peu près le même nombre. Et donc, si on prend exactement, si on prend la valeur exacte, si on prend exactement 1 moins racine de 5 sur 2, eh bien, la propriété est exactement vérifiée. Et donc, puisque ça vérifie la même propriété, eh bien, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire que si on prend une suite qui commence par 1 et dont le deuxième terme, c'est phi bar, eh bien, le deuxième terme, ce sera 1 plus phi bar, et donc ça, ça vaut phi bar au carré. Et puis, le troisième terme, exactement de la même manière que tout à l'heure, ce sera la même chose au cube. Puis, il y a la puissance 4, puis il y a la puissance 5, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, là, ça y est, on en a une deuxième. Alors, on en a une deuxième, pas tout à fait une deuxième parce qu'on en a déjà une infinité avec notre droite, mais on en a une autre. et si on regarde cette autre-là, ici, sur notre diagramme, eh bien, eh bien, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, son premier terme, c'est 1, et son deuxième terme, c'est moins 0,618, donc elle se trouve ici. Donc, on voit là une autre. Alors, pour éviter d'embrouiller, je vais effacer celle que j'ai mise tout à l'heure, juste pour les exemples. Ah zut, j'ai effacé aussi celle de Fibonacci. Celle-ci, on va quand même la garder. C'est celle qui commence par 1, 1, ici. Donc, celle-ci, c'est celle qui commence par 1, puis Fibar, puis Fibar au carré, et ainsi de suite. Et celle-ci, on sait aussi la calculer. Et donc, si on sait la calculer, on sait aussi calculer tous ces multiples. Donc, on peut la multiplier par 2. Donc, si on la multiplie par 2, on va obtenir un autre point qui se trouve ici. Et puis, si on la divise par 2, on va trouver un point qui se trouve ici. Si on la multiplie par moins 1, on va trouver un autre point qui se trouve là. Et globalement, en la multipliant par une constante, on connaît une autre droite. Donc, voilà, on a notre schéma de toutes les suites de Fibonacci, enfin, de toutes les suites qui vérifient la propriété de Fibonacci. Et on a maintenant deux droites pour lesquelles on sait faire le calcul et pour lesquelles on a une formule qui nous permet d'avoir directement le millième terme ou le millionième terme, ou etc. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas la suite de Fibonacci originale là-dessus. Mais maintenant, c'est le moment de se rappeler qu'il ne s'agit pas simplement de... On peut faire d'autres opérations que simplement multiplier par des constantes, mais on peut aussi additionner certaines de ces suites entre elles. Donc, par exemple, on peut se demander, imaginons qu'on prend... Donc, je vais le faire en bleu. Imaginez qu'on prend cette suite-là qui est ici. Non, ce bleu ne marche pas très bien. Je vais le faire en une autre couleur que je vais trouver. Ah, j'ai un autre bleu là. Donc, imaginez qu'on prend cette suite-là qui est ici et qu'on l'additionne à cette suite-là. Donc, nos deux suites, celle qui commence par 1φ et celle qui commence par 1φ bar. Donc, on a la suite qui commence par 1φ carré, φ3, etc. Puis, on a la suite qui fait 1φ bar, φ bar au carré, φ bar à la puissance 3, etc. Et on va faire la somme des deux. Donc, on va prendre la suite qui commence par 2. Hop, là, je déborde de l'écran. On va remonter un petit peu. La suite qui commence par 2. Puis après, φ plus φ bar. Et puis après, φ carré plus φ bar au carré. Puis après, φ3 au carré. Pardon, φ3 au carré plus φ bar 3 au carré. Et ça, c'est aussi une suite qui marche. Et alors, la question, c'est où est-ce qu'elle se trouve sur notre diagramme ? Eh bien, là, si vous avez déjà un petit peu fait de géométrie avec des vecteurs dans le plan, eh bien, vous savez que là, on peut considérer ce point-là comme un vecteur. on trace une flèche là qui va jusqu'à ce point-là. Et puis, on va tracer une flèche qui va jusqu'à ce point-là. Et en fait, il s'agit juste de mettre les deux flèches l'une à la suite de l'autre. Donc, on peut construire un parallélogramme comme ça. Et la suite qu'on vient de calculer, donc celle-ci là, elle se trouve ici. Donc, vous voyez, hop, on a mis les deux les deux vecteurs l'un à la suite de l'autre. Et en fait, d'une certaine manière, vous voyez que on a des axes rouges. Au début, on a tracé des axes rouges là comme ça pour les deux coordonnées. Mais finalement, nos deux droites vertes là, eh bien, elles nous donnent un autre système d'axes, un autre système de coordonnées. Ici, ça, c'est le point où on a pris une fois la suite avec... où on a simplement la suite avec phi. Donc, imaginons que la suite avec la phi, on l'appelle la suite 1 et celle-ci, on l'appelle la suite 2. Eh bien, ici, on a la suite 1. Ici, on a la suite 2. Et ici, on a une fois la suite 1 plus une fois la suite 2. Donc, on a la somme des deux. Et puis ici, on aura deux fois la suite 1. Et en fait, d'une certaine manière, on est en train de construire un autre système de coordonnées au lieu de... au lieu de... 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 de prendre les points, de donner des coordonnées des points dans le système rouge, eh bien, on va donner des coordonnées au point dans le système vert. Et il y a une question. Alors oui, on me demande si elles sont perpendiculaires, les deux droites. Bonne... bonne question. Sur mon dessin, elles ressemblent beaucoup à des droites perpendiculaires. je ne sais pas comme ça. Il faudrait faire le calcul. Ça ne me paraît pas spontanément totalement évident. Mais ce n'est pas impossible quand même. On pourra... Ah, elles sont vraiment perpendiculaires, visiblement. Vous êtes en train d'en discuter. Oui, il faut... Vous pouvez essayer pour ceux qui veulent faire ou calculer le produit scalaire des deux. Mais oui, ça paraît raisonnable que ça fasse zéro. Donc oui, on est en train d'avoir un nouveau système de coordonnées. des coordonnées dans les axes verts, avec les axes verts. Et donc, notre suite de Fibonacci, qui est toujours ici, eh bien, il suffit de regarder ces coordonnées ici. Et donc, la question, c'est quel est le nombre qui est là et quel est le nombre qui est là. Autrement dit, on veut savoir combien de fois on prend la suite 1 et combien de fois on prend la suite 2. Donc, vous voyez que là, la suite... la suite... pardon, la suite 1, on a l'air de la prendre, je ne sais pas. Donc là, ici, on est à une fois. Donc ici, on est peut-être à, je ne sais pas, 0,6 fois la suite 1 ou quelque chose comme ça pour arriver à ce point, pardon, à ce point qui est là. Et puis ici, on a l'air d'être à, je ne sais pas, 0,2, 0,3 fois la suite 1. Alors là, c'est vraiment sur le dessin, donc il va falloir faire les calculs. Mais on voit qu'en prenant une partie de la suite 1 plus une partie de la suite 2, eh bien, on va retomber sur la suite de Fibonacci. Oui, donc visiblement, je ne sais pas que dit Roger, que... C'est un peu loin là, j'ai du mal à lire le latex. Je regarderai ça après. Donc la question, c'est combien de fois la suite 1 plus combien de fois la suite 2, eh bien, pour obtenir la suite de Fibonacci. Et alors là, en fait, si on prend, imaginons qu'on prenne A fois la suite 1. Ah non, là, je suis vraiment en dehors de l'ardoise. Donc je vais l'écrire ici. Imaginons qu'on prenne A fois la suite 1 plus B fois... Hop. J'efface. Plus B fois la suite 2. Donc A fois la suite 1 plus B fois la suite 2. Eh bien, dans ce cas-là, on aura... On aura une suite qui commencera donc par A fois 1 plus B fois 1. Donc qui commencera par A plus B. Donc ça, ce sera le premier terme de notre suite. Et puis, qui continuera par A fois Phi plus B fois Phi bar. A Phi plus B Phi bar. Donc autrement dit, si on veut que cette suite-là ce soit la suite de Fibonacci, il faut que A plus B ce soit égal à 1 et que A Phi plus B Phi bar ce soit aussi égal à 1 pour avoir la suite de Fibonacci. Et alors, donc on a un système d'équations. On a A plus B qui est égal à 1. A Phi plus B Phi bar qui est égal à 1. Et donc, ça, si... Ah non, je suis encore en train de le noter en dehors de l'ardoise, excusez-moi. Donc on a A plus B qui est égal à 1. A Phi plus B Phi bar qui est égal à 1. Et donc là, on a simplement un système de deux équations à deux inconnues. Donc je vais vous épargner les détails techniques, mais on peut résoudre ce système d'équations et on peut trouver combien valent A et B. Et donc, si on fait ça, eh bien, je l'ai noté et on trouve que ça fait donc les valeurs de A et B, c'est 1 sur racine de 5 et moins 1 sur racine de 5. Donc autrement dit, on a la suite de Fibonacci qui est égale à 1 sur racine de 5 fois la suite 1 plus moins 1 sur racine de 5 fois la suite 2. Et donc, on a le n-ième terme de la suite de Fibonacci qui vaut Fn, enfin, qu'on appelle Fn, qui est égal à 1 sur racine de 5 fois FI à la puissance n moins 1 sur racine de 5 fois Fibar à la puissance n. C'est encore un peu pas très, très clean. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça, ça peut aussi se résumer sur 1 sur racine de 5 FI à la puissance n moins Fibar à la puissance n en factorisant par 1 sur racine de 5. Et donc, là, on a notre formule. Alors, si on veut, hop, je vais me remettre ici. Hop, je mets ça là. Si on veut avoir la formule exacte, donc, avec la valeur de FI, donc, je vous rappelle que FI, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, que Fibar, c'est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Donc, le n-ième terme de la suite de Fibonacci, Fn, c'est égal à, donc, 1 sur racine de 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n moins 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n. Et alors, là, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc, là, ce nombre-là, le nombre d'or, il vaut environ 1,618 et des poussières et celui-ci, il vaut moins 0,618 et des poussières. Et alors, comme il est plus petit que, comme sa valeur absolue est plus petit que 1, il est compris strictement entre moins 1 et 1, eh bien, quand n va devenir très grand, eh bien, ce terme-là, il va être de plus en plus petit, il va tendre vers 0, il va être de plus en plus proche de 0. Donc, en fait, quand n est un nombre assez grand, eh bien, on a Fn qui est environ égal à 1 sur racine de 5 fois le nombre d'or, donc phi à la puissance n. Et donc ça, ça permet d'avoir, alors on peut utiliser directement cette formule, mais cette approximation, elle permet déjà de calculer le n-ième terme de la suite de Fibonacci. Il manque une racine, il manque une racine où ? Où est-ce qu'il manque une racine ? C'était dans le panneau précédent ou c'était dans celui-ci ? On me dit qu'il manque une racine. Je ne la vois pas. Ici, 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 ici. Bon, je... Hop, vous parlez... Ah, sur le tableau d'avant, il manquait une racine sur le tableau d'avant. Ah oui, pardon. Ici, il manquait une racine ici. Je l'ai rajoutée. Merci. Et donc là, maintenant, on peut essayer de passer à la calculatrice pour essayer de voir ce que ça donne. Donc, si on... Hop, on efface ça. Donc, on va partir de 1 sur racine de 5. Donc, 1 divisé par racine de 5. Donc, 0,44 et quelques. Et donc là, maintenant, on va on va multiplier par le nombre d'or. Donc, la réponse précédente multipliée par alors 1 plus racine de 5 sur 2. Et en multipliant par le nombre d'or un certain nombre de fois, on devrait obtenir, on devrait se rapprocher de plus en plus de la suite de Fibonacci. Donc, alors, le premier terme ou le terme 0 d'avant, c'était 0,44, je crois. Ah, pardon, j'ai oublié de vous passer sur la calculatrice. On est sur la calculatrice. Voilà, pardon, désolé. J'ai encore pas beaucoup l'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a... On a pris... Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris 1 sur racine de 5. Attendez, je vais recommencer pour bien vous montrer. Donc, 1 divisé par racine de 5. Donc, on a 0,44. Et puis, 0,45, même si on veut arrondir, je vais arrondir à deux chiffres après la virgule. Et puis, maintenant, on va multiplier par le nombre d'or. Donc, on va multiplier par 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, non, pardon, je ne vais pas faire ça. Je vais faire... Ah non, ça ne marche pas comme ça. Excusez-moi, je recommence. Je viens juste à 1 plus racine de 5. Et je vais faire la réponse précédente multipliée par 1 plus racine de 5 sur 2. et donc là, j'obtiens 0,72. Et si je rappuie sur égal, donc je remultiplie à nouveau par phi, j'obtiens 1,17. Et je remultiplie encore, j'obtiens 1,89. Et puis ensuite, 3,06. Et puis ensuite, 4,95. Et vous voyez que 4,95, ça ressemble pas mal à 5. Tout à l'heure, on avait un 5 dans la suite de Fibonacci. Puis après, 8,02. Et là, on est tout près de 8, qui était aussi dans la suite de Fibonacci. Et puis après, 12,98, qui est tout près de 13. Et puis ensuite, on est à 21,00. Et donc, vous voyez que plus on va aller loin, plus ça va se rapprocher d'un nombre entier. Donc là, je ne sais plus à combien de termes je suis. Et vous voyez que là, on est vraiment tout, tout proche. Donc, 121,393. Donc là, ça, c'est un terme de la suite de Fibonacci. Enfin, c'est presque un terme de la suite de Fibonacci si on ignore le nombre après la virgule. on est vraiment tout, tout proche de 0. Et là, qu'est-ce qui s'est... Tout, tout proche d'un nombre entier, pardon. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je reviens là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ce qu'on a calculé, c'est ça. Et la différence, le 0,00002 qui apparaît en plus, qui fait qu'on n'est pas exactement sur la suite de Fibonacci, eh bien, c'est ce terme-là qui n'est pas égal à 0, qui est de plus en plus petit, mais qui n'est pas totalement égal à 0. Et donc, de voir sur la calculatrice. Et donc, vous voyez que là, ici, on est à 3, à quasiment 3. Et puis après, on passe à quasiment 5. Puis après, à quasiment 8. Donc, 3 plus 5, ça fait 8. Et puis après, on est quasiment à 13. Puis après, quasiment à 21. Et donc, on a les termes de la suite de Fibonacci qui arrivent de cette façon-là. Donc, si on considère... Alors, du coup, j'espère qu'il n'y a pas de décalage. Je ne sais plus si j'ai bien fait attention à mes décalages. Donc, si on considère que ça, c'est le terme 0 de la suite. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ma suite de Fibonacci tout à l'heure, qu'est-ce que j'efface ? J'efface ça. Donc, ma suite de Fibonacci tout à l'heure, c'était 1, 1, 2, 3, 5, 8. Donc là, oui, c'est bon, ça marche bien. Donc là, ici, alors là, du coup, il ne faut pas considérer, il faut considérer que là, c'est le premier terme. On va rajouter un 0 devant. Si on rajoute un 0, ça fait 0 plus 1, ça fait 1, donc ça marche de la même manière. Donc là, le 0, c'est le terme 0, puis le terme 1, puis le terme 2, puis le terme 3, le terme 4, le terme 5, le terme 6. Et dans ce cas-là, vous voyez que ça permet de faire correspondre cette suite-là à celle-ci. C'est-à-dire que là, le terme 4, c'est 3, et là, le terme 4, c'est presque 3. Là, le terme 5, c'est 5, et là, le terme 5, c'est presque 5. Donc, si on veut calculer le centième terme de la suite, eh bien, on va simplement utiliser cette formule en remplaçant n par 100. Alors, je reviens à la calculatrice. Hop. Où est-ce que j'en suis ? Voilà, la calculatrice est ici. Donc, on va faire 1 sur racine de 5 et on va multiplier ça par 1 plus donc le nombre d'or racine de 5 sur 2 1 plus racine de 5 sur 2 je ferme ma parenthèse et à la puissance 100. Et je ferme ma dernière parenthèse. C'est bon, j'ai fermé toutes mes parenthèses là. Ça a l'air d'être bon. Et on obtient un nombre qui est assez grand et donc qui est environ 1,75 31 fois 10 puissance 32. Donc, le centième terme de la suite de Fibonacci, eh bien, c'est un nombre qui est composé de 32 chiffres de 33 chiffres même puisque là, il y a 32 chiffres après la virgule. donc de 33 chiffres et donc qui commence par 1,75 31 0,33 etc. Et donc, vous voyez que là, ça y est, on a notre formule. On a la formule, on a le truc qui nous permet d'obtenir directement la suite de Fibonacci à partir, enfin, le nième terme de la suite de Fibonacci juste en connaissant n et sans avoir à calculer tous les précédents. C'est-à-dire que là, on a calculé le centième terme mais on a calculé le centième terme sans avoir calculé le dixième, le onzième, le douzième, le treizième, etc. On a directement ça. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Je dois avouer que c'était assez nouveau pour moi aussi de faire ce genre de truc avec un peu plus de technique que d'habitude et c'est encore un peu perturbant. C'est le deuxième live donc c'est encore un peu perturbant pour moi de devoir jongler entre les différents écrans et les calculs en même temps et puis regarder un petit peu vos commentaires de temps en temps. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vais quand même retourner vous faire un tour dans le chat pour répondre, pour voir les questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a amusé de voir ça. Je dois dire que moi, c'est ce que je vous disais au début, quand j'ai vu cette démonstration pour la première fois, j'ai vraiment trouvé ça trop cool parce que là, on est vraiment dans l'exemple de mathématiques où voilà, c'est ce que je vous disais au début, la suite de Fugudachi, si on la regarde dans les yeux directement comme ça dès le début sans savoir vraiment où on va, eh bien, on peut se dire que ça va être super dur de trouver une formule. On ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est-à-dire que des fois, il y a des problèmes, on se dit, ça va être dur mais on voit comment on y va. C'est-à-dire que le chemin est difficile mais on voit dans quelle direction aller. Et vraiment, là, c'est le type de problème où on peut se dire, ben, là, je ne sais juste même pas comment, pourquoi utiliser la calculette Google plutôt que Windows. Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment un choix réfléchi. C'est la première idée qui m'est venue. Et donc, voilà, on ne peut même pas savoir comment s'y prendre. C'est-à-dire que des fois, on peut vraiment et donc là, on a quelque chose, c'est quelque chose toujours d'assez important en mathématiques de voir différents types de démonstration parce que ça donne de l'inspiration après pour la suite. C'est-à-dire que quand on a vu ce type de démonstration une fois, eh bien, eh bien, après, on se dit, ah, ça, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que les problèmes comme ça, où il faut élargir le problème, finalement, c'est-à-dire se dire, calculer la suite de Fibonacci toute seule, c'est trop compliqué. Donc, en fait, on va faire plus de calculs, on va toutes les calculer parce que vous voyez qu'avec la méthode qu'on a utilisée là, avec la méthode, de notre tableau, de notre graphique avec nos axes, eh bien, maintenant, on sait toutes les calculer. Il suffit de calculer leurs coordonnées dans les axes verts et maintenant, même la suite de Fibonacci qui commence par 72 et 48, eh bien, on a une méthode générale qui permet de la calculer. Vas-tu faire une vidéo sur les nombres premiers de Fermat ? Ce n'est pas prévu pour l'instant, mais pourquoi pas ? Ça peut faire partie des sujets, je note. Je ne dis rien sur la farfalle. Ah non, j'ai déjà parlé de la farfalle, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube. Elle est sur YouTube. C'est un jour, d'ailleurs, où on avait fait ça avec Roger aussi, ensemble. C'était pour le jour de Pi, pour le Pi Day, il y a deux ans ou trois ans maintenant, où on avait fait chacun une entracte dans un spectacle, une comédie musicale mathématique et moi, j'avais parlé de la farfalle et des pattes et des pattes de Fibonacci. donc n'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube et puis aller voir aussi celle de Roger qui avait parlé de hasard et de tirage et de pièce et de tirage à pile ou face. Une autre commentaire, une énigme aujourd'hui. Ah oui, je ne suis pas du tout sérieux. En fait, je vous ai dit qu'il y aurait des énigmes tous les jours et puis en fait, je n'ai pas fait d'énigme aujourd'hui. Je vais essayer d'en trouver une pour la prochaine fois. Je suis désolé. Vous devriez être habitué. Maintenant, je dis toujours que je fais des choses et puis je ne les fais jamais. Ce n'est pas du tout sérieux. J'essaierai de vous en trouver une pour la prochaine fois. Et puis, je vais essayer aussi de faire venir d'autres gens. Je vous ai parlé, vous avez vu tout à l'heure la bibliothèque d'André Delédic. Je l'ai eue tout à l'heure et je lui ai proposé et il va réfléchir à des sujets et peut-être qu'on l'aura en live un de ses jours aussi. Donc, lui, comme il en a pas mal d'énigmes avec le concours en kangourou, peut-être que c'est moyen de faire quelques énigmes et que je ne sois pas le seul à poser des énigmes et qu'il y ait différentes choses. Roger dit que sa vidéo n'est pas encore en ligne. C'est un scandale. Je ne sais pas. Elle en est où, ta vidéo ? Alors, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit en ligne parce que tu avais fait quelque chose de top ce jour-là. Comme d'habitude, d'ailleurs. Je dis ce jour-là comme si c'était exceptionnel. Non, non. Le mystère de la farfalle. Oui, c'est ça. Le titre de la vidéo. On veut vilanie. Ça, ce n'est pas sûr. Alors, Manu, je crois qu'il est en train de regarder ce live. Vous êtes quelques-uns à dire avec Manu. Je l'ai eu. Il m'a envoyé un SMS juste avant le live en disant qu'il regardait. Donc, bonjour Manu. Et tu vois, tu es attendu. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. On avait parlé peut-être de vendredi. Donc, ce n'est pas totalement sûr encore. Il faut qu'on refixe ça. Mais j'espère qu'on va pouvoir faire une vidéo ensemble et un live ensemble un de ces jours avec Manu. Existe-t-il d'autres façons de démontrer cela ? Alors, on peut s'y prendre différemment. Mais oui, ce jour-là, entre guillemets, Roger. On peut s'y prendre différemment. Je ne suis pas sûr de connaître d'autres preuves qui soient fondamentalement différentes. C'est-à-dire que des fois, quand on a une idée, on peut la présenter différemment. Il peut y avoir différentes façons. On peut le déguiser de différentes manières. On peut prendre différentes formes. Mais ça reste quand même un peu le même démonstration. Ça reste la même idée dans le fond. Eh bien, c'est un peu... J'ai l'impression que toutes les preuves que j'ai vues tournent un peu autour de la même idée de fond. Il n'y a pas vraiment de grosse, grosse différence. Mais peut-être qu'il en existe d'autres. Ce n'est pas parce que je n'en ai jamais vu que ça n'existe pas. Les machines à calculer, oui, j'ai mes machines à calculer. Elles sont en haut et il va falloir absolument que je passe cette suite. Vous voyez, encore une fois, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Je n'ai pas préparé l'énigme et je n'ai toujours pas fait cette vidéo sur les machines à calculer. Mais ça va venir. Et d'ailleurs, j'avais eu une autre idée mais là, ça risque d'être... Je ne sais pas à quel point ce n'est pas une idée totalement piège. Quand je réfléchis aux différents lives qu'on pourrait faire, j'avais envie d'essayer de proposer une vidéo où c'est juste je calcule le nombre pi à 10 décimales après la virgule juste avec une machine à calculer mécanique. Donc voilà, c'est juste une heure de calcul rébarbatif. Mais j'ai peur que ce soit vraiment très très rébarbatif même si c'est amusant sur le papier. Alors oui, effectivement, on peut faire des démonstrations par récurrence, des choses comme ça. Mais en fait, la récurrence, je l'ai un petit peu cachée mais elle était déjà dans l'idée quand je vous ai dit qu'à chaque fois quand on fait deux termes dans la suite qui commence par 1, phi, phi carré, phi puissance 3, phi puissance 4, etc. Effectivement, on peut faire une récurrence pour démontrer que ça marche bien et qu'on a toujours le même principe. Ok, je regarde une vidéo sur comment vulgariser. Je ne sais pas, on peut en parler comment vulgariser. Je dois dire que je n'ai pas forcément d'avis très certain. Je n'ai pas de... En général, juste je prends des thèmes dont j'aime bien parler et puis j'essaye d'en parler et puis je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas assez exactement à l'avance à comment je vais en parler. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment beaucoup de conseils sur comment on fait pour vulgariser. L'hypothèse de Riemann, je pense que c'est très intéressant mais que c'est un sujet qu'il faudrait que je bosse beaucoup avant parce que là, actuellement, c'est un sujet vraiment que je ne connais pas du tout assez pour pouvoir vous en faire une vidéo. Oui, la vidéo sera en rediffusion. Là, normalement, les lives YouTube sont mis automatiquement en replay tout de suite dès que ça s'arrête. Donc, vous devriez la voir. Le prochain live sera quand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Donc, a priori, c'est une question de jour. Si je trouve une idée, pourquoi pas demain ou alors après-demain ou peut-être vendredi ou je ne sais pas encore. En tout cas, on essaye d'en refaire au moins une autre cette semaine. On s'est dit avec Roger que peut-être on en faisait une tous les deux tous les lundis. Mais encore une fois, c'est encore totalement en construction donc je ne vous promets rien. le prochain live ce sera probablement bientôt mais je ne sais pas exactement. Alors, n'hésitez pas. Je ne vais pas regarder toutes. Vous êtes tous en train de donner plein de suggestions donc je ne vais pas réagir à toutes les suggestions mais n'hésitez pas à mettre quand même ces suggestions comme ça je vais les regarder toutes après et puis ça me donne des idées pour la suite. Donc, on va certainement s'arrêter là. encore une fois, merci d'avoir été ici. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu nouveau pour moi de faire un peu des trucs un peu plus techniques comme ça et j'espère que vous avez été touchés par cette belle démonstration comme j'ai pu l'être moi la première fois que je l'ai vue. Et donc voilà, n'hésitez pas à proposer vos thèmes. Si vous avez des idées d'invités que vous voulez que je contacte pour essayer de faire des lives avec, n'hésitez pas aussi. à lundi Roger, réfléchis à d'autres sujets d'ici là et d'autres médailles. J'ai vu que tu avais une médaille sur Fibonacci d'ailleurs donc tu pourras peut-être nous la montrer à cette occasion. Et donc, je vous dis à bientôt et voilà, peut-être à demain ou alors à après-demain ou vendredi mais en tout cas on refait une vidéo dans la semaine et on retrouve Roger probablement lundi. Ciao, merci à tous d'avoir été ici. Peace.